Elle permet vraiment d'intégrer déjà bien les connaissances parce que les questions reviennent régulièrement. On va pouvoir aussi évaluer son score, choisir le temps que l'on va pouvoir y consacrer. Une fois qu'on a ses connaissances, chaque patient, une fois qu'il a ses connaissances, c'est un très gros atout pour mieux appréhender sa maladie. L'avantage aussi, c'est que sur l'application, ce sont des données qui ont été mises en place par des médecins. Ce sont des données justes. Quand vous allez dans un forum, vous documentez, vous n'avez pas forcément les bonnes données. Donc là, vous avez des choses qui sont justes et vérifiées. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Le fondamental même. Donc, il y aura beaucoup d'aller-retour, mais sinon, en tout cas, sur ce qui était censé apporter l'application aux patients. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça donne envie d'y retourner ? Ça, pour l'instant, c'était positif. Les retours des patients sont plutôt bons. Ils sont très enthousiastes. On était vraiment très heureux de pouvoir travailler main dans la main avec l'Association des sclérodermiques de France, l'ASF, qui est l'association de patients, pour pouvoir leur demander leur retour. Ils étaient un petit peu, entre guillemets, nos bêta-testeurs. Et grâce à eux, nous avons pu améliorer cette application. Ça leur permet de pouvoir continuer et poursuivre leur implication et leur apprentissage au-delà de l'hôpital, chez eux, selon leur temps libre, avec les nouveaux outils numériques. Les ateliers ont pour but et pour vocation de permettre aux patients d'être acteurs de leur maladie, de mieux la connaître, déjà la comprendre. Tout le monde ne profite pas de tout cela pour diverses raisons. Donc, soit c'est trop loin pour s'y rendre, soit ils n'ont pas la possibilité ou le temps de pouvoir y assister. Et là, on touche donc avec l'application le public ou une partie du public qui ne peut pas venir. L'avantage du téléphone, c'est qu'elle est accessible partout, n'importe où, à tout moment. Vous êtes dans une salle d'attente, sur un rendez-vous, les 5 ou 10 minutes que vous avez d'attente, vous pouvez tranquillement vous lancer sur l'application, dans les transports en commun, quel que soit l'endroit, vous pouvez vous y connecter. Avant tout, ils nous aident, nous, patients sclérothermiques, à mieux comprendre notre maladie, à mieux la vivre au quotidien. Donc, acquérir du vocabulaire médical, faire face à certaines situations. Par exemple, je donne un exemple, soigner les calcinoses, les premiers soins des calcinoses, apprendre comment on peut le faire, les premiers gestes, le suivi. Elle peut permettre, pourquoi pas un jour, au grand public aussi d'acquérir des connaissances sur la maladie. Et puis, à nos professionnels de santé, parce que tout le monde n'aborde pas la sclérodermie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada